Frédéric et Dominique sont de grands amateurs de champagne. Bon, on se la déguste cette bouteille ? On y va. Leur champagne préféré, c'est celui-ci. Un brut tradition, issu d'un assemblage de pinot noir et de pinot meunier aux nombreuses saveurs. Ce champagne, il est brut, il n'est pas acide, il est frais en bouche et il est bien travaillé. Les bulles fines et puis ce parfum qui n'a pas d'acidité, qui est très agréable en bouche et qui est très féminin. Et c'est surtout une très bonne affaire, cette bouteille ne coûte que 15 euros. Je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. C'est un champagne qui est du coup accessible à beaucoup de gens. Donc voilà, parfois il peut y avoir des a priori sur le champagne pas cher. Et honnêtement, celui-ci vaut vraiment le détour. Et ce champagne s'achète en vente directe et même sur Internet. Depuis quelques années, de plus en plus de vignerons indépendants se lancent sur la toile pour faire connaître leur maison et toucher de nouveaux clients. Dominique lui se rend directement à la propriété au moins une fois par an pour faire ses emplettes et déguster les nouveautés. Ici, une bouteille est vendue entre 15 euros pour l'entrée de gamme et 30 euros pour la gamme premium. En passant en vente directe, pas d'intermédiaire, les clients achètent des bouteilles à prix producteur. Ils payent à peu près entre 20 et 30% moins cher que dans le commerce. Parce que forcément, on est en direct. Et la maison le reconnaît. Pour proposer un champagne à seulement 15 euros, ils prennent peu de marge sur cette bouteille. On a tous les outils pour fabriquer le champagne. Donc ça nous permet de faire une petite marge suffisante pour gagner assez d'argent. En dessous de 15 euros, ça ne vaudrait pas le coup de faire du champagne. Et pour se démarquer des autres vignerons et des grandes maisons, en plus de la dégustation, ils proposent également une expérience bien particulière et gratuite, la visite de la propriété. Aujourd'hui, un groupe originaire de Normandie visite les caves. C'est un moyen de faire découvrir le savoir-faire de la maison et de fidéliser la clientèle. Je préfère acheter dans des sociétés comme ça, où c'est moins industrialisé, où c'est sympathique. Et puis voilà, il y a une bonne ambiance lors des visites. C'est très bien. Eh bien, ça nous permet de découvrir tout ce qu'il y a derrière l'élaboration d'une bouteille, le travail en amont, le travail qu'il y a... On nous explique le travail qu'il y a aussi dans les vignes. Chaque année, la maison élabore 75 000 bouteilles à partir de raisins cultivés à quelques kilomètres de là. Moins de produits phytosanitaires, plus de parcelles avec de l'herbe. Ici, le raisin est issu d'une viticulture raisonnée. Le rendement est un peu moins important qu'en viticulture conventionnelle, mais le goût est plus prononcé. Est-ce qu'il faut quand même d'avoir un petit goût un peu plus fruité, un peu plus puissant quand même ? Parce qu'il y a moins de raisins et moins vous avez de raisins sur la vigne, plus le raisin a du goût. Si vous avez vraiment une tonne de raisins, le raisin va avoir un peu moins de vigne. La moitié des raisins cultivés est transformée par la propriété. L'autre moitié est vendue à des grandes maisons. On l'achète à bon prix, donc des fois, ça ne vaut pas trop la peine de se casser la tête. On préfère vraiment se focaliser sur notre vin à nous, ce qu'on vend aux clients, et pas forcément forcer la vente et de vendre à tout le monde, à des supermarchés ou des choses comme ça qui ne l'achèteraient pas cher. Et justement, ce champagne à prix raisonné peut-il rivaliser avec celui des grandes maisons ? Pour le savoir, nous avons versé dans un premier verre le champagne à 15 euros de notre vigneron. Celui à 25 euros d'un autre vigneron indépendant. Et enfin, le champagne d'une grande maison, vendu en moyenne 35 euros en grande surface. Pour les départager, nous avons proposé à ce sommelier un test à l'aveugle. Et contre toute attente, celui qui l'apprécie le moins, c'est le plus cher, celui d'une grande maison très connue. Le premier champagne dégusté me semble vraiment assez ternes. C'est-à-dire qu'en fait, je sens que les bulles, il y a une bulle qui est très vive, une acidité qui n'est pas très agréable. Et surtout, c'est très court en bouche, ça ne reste pas, donc c'est un peu frustrant, pas beaucoup de plaisir. En revanche, celui qui remporte son adhésion, c'est celui à 25 euros. Celui qui offre le plus de plaisir et qui est plus complet en fait. A la fois des beaux fruits bien mûrs, un très très fin élevage, c'est riche, il y a de belles énergies, il reste en plus longtemps en bouche. Et celui qui arrive à la deuxième position sur le podium, c'est celui de notre vigneron indépendant à 15 euros. Ce que j'apprécie, c'est ce côté assez franc du collier, il a un fruit très fin, il a une belle pureté, une bulle très fine aussi. Donc du coup, on sent qu'il y a une belle fraîcheur et en fait, il manque un petit peu de structure et de chair par rapport au précédent, mais il est joli, vraiment joli. En tout cas, je le préfère largement au premier dégusté. Cette bouteille à 15 euros, pas donc celle de la grande maison à 35 euros. De 15 euros à 35 euros, il y a une différence qui est beaucoup trop grosse. Donc effectivement, la question ne se pose pas, j'ai eu plus de plaisir, un rapport prix plaisir avec celui à 15 euros que celui de 35 euros. On va être très clair. Mais alors, comment expliquer ces différences de prix ? Les grandes marques vont acheter souvent des raisins, ça a un coût au kilo qui est important. Il faut beaucoup de volume aussi, et surtout, ils communiquent beaucoup. Communication, événementiel, tout ce qui va être marketing, ça, c'est un coût aussi, forcément. Donc forcément, le consommateur va devoir payer ce coût-là. Alors pour Noël, si vous souhaitez surprendre vos convives sans vous ruiner, optez pour un champagne de vigneron indépendant et demandez conseil à votre caviste. Merci.